Ravi de vous recevoir dans ce webinaire, moi je m'appelle Baptiste Mézé, je suis le co-fondateur de Team Bakery. Alors, je vais me présenter Team Bakery hyper rapidement, nous notre métier, on ne vient pas du tout, on n'est pas du tout dans le secteur impact ou écologie, on est plutôt sur des sujets de formation et de management. Globalement, on aide les équipes à mieux travailler ensemble et notamment le public jeune manager à prendre ses marques, qui a posé un cadre pour effectivement développer son équipe et il nous a semblé intéressant. On a déjà eu plusieurs initiatives sur ce sujet-là autour de la responsabilité écologique. On y fait nous-mêmes très attention puisqu'on développe à la fois des produits physiques et des produits numériques, on les envoie un peu partout en France et à côté de la France, donc on essaie de faire de plus en plus d'attention à tous ces sujets-là. On a entamé une grosse campagne de numérisation de tout ce qu'on peut faire en termes de rituel d'équipe. Et du coup, avec Adrien, on s'est parlé, on a trouvé intéressant de joindre un peu nos deux expertises. Adrien, plutôt sur la partie impact, je vais te laisser te présenter juste après Adrien, et nous plutôt sur la partie animation d'équipe, comment créer des moments pour parler de ces sujets. Pour effectivement vous proposer un webinaire qui est un peu incondensé de nos deux expertises. Alors je pense qu'en 45 minutes, on ne va pas réussir à tout vous transmettre, mais en tout cas vous donner des repères. On a la chance d'avoir Margot aussi avec nous. J'ai vu que Margot était connecté. Salut Margot. Oui. Qui travaille chez Morning et qui nous fera un petit retour d'expérience terrain, la mise en place effectivement d'une stratégie impact positive sur le terrain, comment ça se passe, quels sont les écueils, quelles sont les deux ou trois choses à faire à avoir en tête au moment de se lancer. Du coup, workshop qui est un bon condensé. Adrien, je vais te passer la parole, je te laisse te présenter. Globalement, on va rappeler des éléments de contexte pour aller progressivement sur des solutions, des actions que vous pouvez mettre en place à l'échelle de votre équipe. Parfait. Merci beaucoup pour l'intro, Baptiste. Je m'appelle Adrien, j'ai monté un cabinet de conseil en stratégie climat qui s'appelle Magellan. Nous, on est spécialisés sur les enjeux de climat et d'environnement. On fait bilan carbone, stratégie climat, formation, mise en mouvement de l'équipe. La session d'aujourd'hui va être découpée en trois briques. Là, je vais commencer par cinq minutes de rappel un peu des enjeux climat pour reposer le contexte et à chaque prise de parole sur le sujet, c'est important d'y revenir. Ensuite, je vais passer cinq, dix minutes à vous donner des exemples d'entreprises qui sont passées à l'action. Et ensuite, on parlera de la transformation concrète des équipes. Et je passerai le micro à Margot pour un retour d'expérience de ce qui se passe côté morning. C'est parti. La petite intro traditionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le sujet climat et environnement, le lien avec l'énergie est essentiel. C'est vraiment la base du sujet. Un jour, dans les années 1850-1900, on a découvert les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, et on en a mis de partout. Et aujourd'hui, c'est le centre de nos sociétés. Derrière, en fait, on les a utilisées parce qu'elles sont hyper pratiques. Elles nous ont permis de faire énormément de choses, de voyager pour pas cher, d'avoir chaud, d'avoir plein d'objets géniaux, donc beaucoup de progrès. Mais néanmoins, le seul souci, il est physique, c'est que quand on les extrait, on les brûle pour faire tourner des machines, ça génère du gaz. Et ce gaz, il va dans l'atmosphère et il s'y accumule. Grosso modo, chaque année, on s'ajoute une petite couche de gaz en plus, comme c'est représenté ici. Et donc là, c'est peut-être un langage un peu scientifique qui ne parle pas à tout le monde, mais ce qui est important à souligner, c'est que ça augmente de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est absolument inédit. Là, c'est depuis 800 000 ans, donc on a eu le temps d'avoir pas mal de chamboulements sur Terre. On n'a jamais eu connu ces concentrations en CO2. Aujourd'hui, on est autour de 420. Et grosso modo, dans toute l'histoire de la Terre, ça a toujours été maintenu entre 180 et 300. Donc, c'est absolument inédit. Ça pourrait être pas grave. Malheureusement, ça l'est. Parce que plus on se met de doudoune de CO2, plus on a chaud. Le lien, il est direct. Il a été prouvé depuis maintenant assez longtemps. Et vous voyez, la courbe en rouge, c'est la concentration en CO2. Et en blanc, c'est la température moyenne sur Terre. Donc, aujourd'hui, on est à plus 1,1 par rapport à la période pré-industriale. Et donc, ça va nous faire commenter. Au-delà de ce sujet de température, ça apporte de nouveaux problèmes. Et donc, les problèmes, ils sont multiples et variés. C'est des canicules de trois mois en France d'ici 2100. Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon. Donc, normalement, ça sera la fin des huîtres dans les décennies à venir. Et ça, ça fait mal. Mais bon, c'est pas le pire. Il y a tout un tas d'enjeux, certains anecdotiques, mais d'autres beaucoup plus graves. Et donc, c'est un sujet majeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Mais qu'il y a une règle à retenir, c'est qu'il ne faut pas dépasser une hausse de 2 degrés. C'est les accords de Paris. Tout le monde est d'accord sur ça. Au-dessus de 2 degrés, il peut se passer des phénomènes d'emballement et plein de choses assez inquiétantes. Et on perd la main, en fait, sur le contrôle du climat. Il faut tout faire pour rester sous les 2 degrés. Et donc, c'est un état d'équilibre. Accès à ces infos ensuite, mais un état d'équilibre entre ce que la Terre peut absorber en termes d'émissions et nous, ce qu'on va émettre. Sachant que l'objectif, ce n'est pas d'atteindre zéro émission. On en fait à l'heure absolue parce qu'on émettra toujours une certaine quantité. Mais il faut juste que ça soit compatible avec ce que la Terre peut absorber, ce qui était le cas avant 1850, notamment. Et aujourd'hui, ça nous demande une diminution massive de nos émissions de gaz à effet de serre. Plus on attend, plus la pente sera raide pour vous donner des ordres de grandeur. Aujourd'hui, le rythme de baisse assure, il est de 6% par an. Si on s'y était mis en 2000, il n'aurait été que 2% par an, donc beaucoup plus faisable. Et si on attend sans rien faire d'ici 2030, il sera de 10% par an. Donc, ce n'est pas la même histoire. Et pour aussi vous faire prendre conscience de ce qu'il y a derrière ces chiffres, c'est qu'en 2020, quand on a mis à l'arrêt une bonne partie de l'économie mondiale, on a réussi à faire cette baisse de 6%. Et donc, grosso modo, il faudrait se rajouter les effets d'une pandémie supplémentaire chaque année. Donc, ce n'est pas juste recommencer cette floutue année 2020 sur les années à venir, mais c'est se rajouter les effets d'année en année. Donc, c'est considérable. Donc, c'est le défi du siècle, mais nous, on considère que c'est plutôt le défi de notre décennie parce que tout se joue maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui soit se transforment. Donc, on aura l'exemple de Morning, mais on a d'autres exemples, Shine, Strat, Microsoft, qui mettent en place de la transformation pour réduire l'empreinte et se décarboner. Et il y a aussi des nouvelles solutions qui immergent pour répondre à ce défi. La manière dont on voit les choses pour passer à l'action en tant qu'entreprise, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un programme climat. Un programme climat, nous, on l'a décomposé en plusieurs briques. Une première brique de mesure et pilotage que je vais vous détailler. Ensuite, des briques d'action, soit de réduction, soit de contribution, soit d'innovation. Et enfin, comment incarner tout ça avec une brique de transformation interne. Sur la mesure et le pilotage, le point de départ, c'est de faire un bilan carbone et donc de compter les émissions de CO2 générées par les activités d'une entreprise. Il va aller assez vite. Normalement, il y a pas mal de ressources qui tournent sur le sujet. Mais grosso modo, si une démarche en trois temps, on liste toutes les activités liées au fonctionnement d'entreprise. Pouf ! On associe des grandeurs à chacune des lignes. Typiquement, chauffer les bureaux, ça va me demander tant de kilowattheures d'électricité. Et ensuite, on va trouver dans des bases de données publiques ou privées des convertisseurs qui vont me dire, OK, bon, un kilowattheure d'électricité consommée en France, c'est tant de CO2. Un MacBook fabriqué, c'est tant de CO2, etc. Et donc, on fait notre petite table de multiplication. On obtient la quantité totale de CO2 émise par l'entreprise. Et le plus important, le plus intéressant, c'est le détail par activité. On va se rendre compte que construire des locaux, ça aimait beaucoup. Envoyer un email, ça n'aimait quasiment rien. Et du coup, dans ce cadre-là, on va pouvoir se concentrer sur ce qui a de l'importance. Et donc, c'est un petit clin d'œil aussi à l'équipe de Morning, avec Margot, on pourra en reparler. Et donc, c'est ça pour dire que le bilan carbone, en passe, devient un standard. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les semaines précédentes, mais il y a plus de 200 entreprises qui s'engagent à faire leur bilan carbone et à surtout communiquer autour de leur démarche, ce qui est aujourd'hui assez rare. Et donc ça, ça fait un petit effet boule de neige. Et on vous recommande de suivre et de vous engager dans cette démarche qui s'appelle le Climate Act. Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui y sont déjà ? Je sais que… J'imagine que Morning, vous y êtes. Adrien, j'imagine que… Oui, vous aussi. Nous, on a rejoint. Du coup, on a pas mal de trucs à faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Je ne sais pas, dans le chat, vous pouvez nous dire. Je te repasse la parole. Yes, ça marche. N'hésitez pas, effectivement, à interagir. C'est toujours mieux. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'offre, en termes d'accompagnement, est en train de se diversifier. Il y a cinq ans, ça coûtait très cher de faire un bilan carbone. Aujourd'hui, il y a un peu des nouveaux cabinets de conseil qui sont plus accessibles, par exemple, nous. Mais il y a aussi beaucoup de solutions numériques, donc des plateformes qui vont rendre le bilan carbone très simple à mettre en place et beaucoup moins coûteux. Là, je vous montre l'exemple de SWIFT, qui est le dernier venu et qui est très pertinent. Donc, vraiment, l'histoire de prix n'est plus forcément un sujet, notamment parce que ces accompagnements-là sont subventionnés à hauteur de 80 % aujourd'hui par le gouvernement, qui veut vraiment qu'on accélère tous sur ces sujets. Donc ça, c'est pour la première brique de mesure et pilotage. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a compris l'empreinte carbone et les sources d'émissions, on va pouvoir passer aux étapes d'action. Et donc, la première action, naturellement, c'est de réduire. La réduction, grosso modo, on va regarder l'empreinte carbone et on va se dire, OK, telle activité, comment je vais faire pour réduire son empreinte ? Typiquement, quand Shine a fait l'exercice, à la base, il s'attendait, vu que Shine, c'est une néobanque pour des PME, des entrepreneurs, donc une boîte de 70 personnes qui font de l'informatique et du marketing. Et donc, ils s'attendaient assez naturellement à ce que l'empreinte de Shine, ce soit des serveurs. En fait, pas du tout. L'empreinte des serveurs côté Shine est autour de 3 ou 5 %, je ne sais plus. Donc, c'est assez peu significatif. Ce qui est vraiment plus important pour eux, c'est les services bancaires qu'ils utilisent, parce qu'il se passe tout un tas de choses dans la chaîne de valeur. C'est les déplacements de l'équipe, notamment en avion, et c'est la nourriture. Et donc, en ayant conscience de ça, ils ont mis en place des actions. Ils travaillent notamment avec leurs partenaires bancaires pour exiger un bilan carbone et exiger que les partenaires s'améliorent et donc fassent baisser, par conséquence, l'empreinte de Shine. Ils incitent les employés à consommer moins de vente rouge et limitent les transports en avion, etc. Donc ça, c'est la démarche assez traditionnelle. Et c'est vraiment au cas par cas. Typiquement, un BCG, donc une grosse boîte de conseil qui prend beaucoup l'avion, on voit dans son empreinte carbone que 80 % de l'empreinte totale du BCG, c'est des avions. Et donc là, ils ont mis en place une action la plus structurante, c'est de réduire de 30 % au moins la part liée à ses déplacements, notamment quand le confinement va sortir. Un autre exemple, c'est Foodsherry, une entreprise qui prépare et qui livre des repas en entreprise. Eux, ils ont vu que leur émission la plus significative, c'était les aliments qui s'utilisaient dans leurs recettes. Et donc aujourd'hui, ils ont fait deux choses. Ils ont déjà supprimé le bœuf, ce qui est un parti pris assez fort. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu outrés ou réticents à ce genre de démarche. Mais ils ont fait ce choix-là qui est assez courageux. Et derrière aussi, dans toutes leurs recettes, ils vont afficher l'empreinte CO2 des repas et donc inciter les clients à prendre les repas les moins émissifs. Moi, typiquement, quand je commande sur Foodsherry, c'est l'un des premiers critères que je regarde. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi extrêmes, mais c'est intéressant de mettre tout le monde dans la même démarche. Je te coupe deux secondes parce qu'il y a une question de Clara. C'est plutôt sur le cas de Shine, qui est, je pense, super intéressant, qui donne un bon insight sur la suite. C'est comment ils ont pu mesurer l'impact de leur service bancaire si celui-ci n'a pas fait de bilan carbone ? C'est une super question. C'est détaillé sur l'article de blog que je t'encourage à aller regarder. Ils ont pris une approche de marché. Ils ont dit que, grosso modo, généralement, les banques ont une empreinte moyenne de temps. Ils ont tiré leurs hypothèses de ça. Ils se sont dit qu'aujourd'hui, on sait que cette empreinte est très incertaine, mais on va se baser sur ce chiffre-là et on va aussi progresser. On va affiner ce résultat d'année en année. Effectivement, dans le bilan carbone, ça a parfois des limites. C'est beaucoup plus compliqué qu'un bilan comptable qui est beaucoup plus normalisé et utilisé par tout le monde. Parfois, il faut se débrouiller un petit peu en fonction des données qu'on a à disposition. J'espère que ça répond à ta question. On a parlé de Flowcherry, on a parlé du BCG. Un autre exemple qu'on a que beaucoup, c'est Picture, qui est une marque de fringues de snow et de ski qui commercialise des vêtements techniques. Et donc, eux, ils travaillent sur le sujet carbone depuis des années, mais l'idée, c'est de faire de l'éco-conception, de l'utiliser moins de matériaux, moins de matériaux issus de la pétrochimie, faire de la garantie à vie des produits. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'empreinte carbone, ça se divise aussi sur années d'utilisation. Donc, plus un produit va être utilisé longtemps, moins son empreinte à l'année va être faible, va être élevée, pardon. Ils vont aider leur site de production, typiquement en Turquie ou en Taïwan, à passer par de l'électricité renouvelable. Donc là, il y a un vrai travail de fond à faire avec les parties prenantes. Et c'est pour ça que le sujet est passionnant, c'est qu'il y a des choses à faire partout. Et ils font aussi des choses assez bluffantes. Dans un picture store, vous pouvez avoir un cours sur l'énergie et le climat. Donc, voilà. C'est assez incroyable. Et enfin, une dernière brique pour... Non, une deuxième brique, pardon, l'ordre n'est pas bon. Pour innover et lancer des produits qu'on appelle bas carbone, c'est des produits qui vont être des alternatives beaucoup moins émissives à d'autres produits. Typiquement, si je prends l'exemple de la vente d'électroménagers, un Darty, il faudrait qu'il se lance dans la réparation, comme le fait Murphy, pour pouvoir proposer des solutions bas carbone. Et même chose dans le... On a mis un exemple aussi rapide avec Stuart qui, lui, dans toutes ses solutions de dernier kilomètre, ses alternatives du plus bas carbone, c'est ce qui se passe avec les transporteurs électriques. Et donc ça, ils le mettent de plus en plus en avant. Il y a de plus en plus de demandes. Et la société, c'est des carbones aussi, grâce à des acteurs comme ça, qui proposent des choses. Et la troisième catégorie d'action, c'est la contribution. Parfois, c'est soit difficile, soit il n'y a pas grand-chose à réduire. Et donc, on peut se poser aussi des questions, est-ce que mon entreprise peut avoir un autre impact que dans mon périmètre direct ? Et donc là, un exemple qu'on a mis là, c'est cette société qui s'appelle Amitys, qui développe une plateforme pour des hôteliers. Ils ont 2000 hôteliers sur leur plateforme, qui font des check-in, qui gèrent les réservations, etc. Leur empreinte carbone, de cette équipe de 50 personnes, c'est à peu près 30 tonnes à l'année, tout compris. Et l'empreinte carbone de leurs 2000 hôteliers, elle est de 50 000 tonnes. Et donc, ils se sont dit, plutôt que chercher à baisser nos petites 30 tonnes et à les faire peut-être passer à 25 tonnes en étant encore plus rigoureux, on va essayer de faire baisser ces 50 000 tonnes en aidant nos clients hôteliers à comprendre et réduire leurs empreintes carbone. Et donc là, ils développent de nouvelles features dans leur plateforme pour permettre de faire ça. Donc ça, c'est de la contribution et c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'adresser des leviers importants. Même chose, quand vous avez un produit qui est déjà utilisé par beaucoup de personnes type Google Maps, vous pouvez faire des choses et là, Google va, dans quelques semaines, intégrer l'empreinte carbone des différents itinéraires pour inciter les navigants, les utilisateurs à prendre des itinéraires les moins carbonés. Et pour finir sur cette partie, comment on fait pour choisir les actions ? Je vous le dis en intro, on fait un brainstorming en équipe autour de l'empreinte carbone. On va chercher à quantifier l'impact en CO2 de chaque action et les prioriser en fonction du coût et de la complétité de la mise en œuvre. Et ensuite, on définit un honneur, un objectif, pouf pouf, on planifie ça et ça se passe assez bien. Et la dernière partie qui est aussi le sujet de cette discussion, c'est comment on fait pour actionner cette transformation ? Ok, faire un bilan carbone, on visualise assez bien, un plan d'action aussi, mais concrètement, comment ça crante dans l'entreprise ? Donc, il faut forcément quelqu'un pour porter le sujet et Margot pourra en témoigner. Donc là, on observe plusieurs modèles. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui mettent le paquet et qui recrutent une personne pour porter le sujet à temps plein. Donc typiquement, Amnitis recrute un responsable climat à temps plein, alors qu'ils sont 80 peut-être aujourd'hui. D'ailleurs, si vous cherchez un job sympa à Barcelone, vous encouragez à regarder. La pratique la plus commune, c'est d'avoir un responsable RSE ou développement durable dans l'équipe qui va gérer ces sujets climat aussi parmi tant d'autres. Et donc ça, c'est aussi le plus traditionnel parce qu'il y a tout un tas d'autres sujets à regarder. Enfin, un modèle, nous, qu'on voit beaucoup et qui fait ses preuves, c'est d'avoir des référents RSEU, volontaires, donc des gens qui ont un job, qu'ils soient développeurs, commerciaux, marketing, etc., mais qui ont cette sensibilité très forte pour le sujet et qui disent, moi, j'aimerais bien un 20%, à 30%, à 50% pour faire avancer le sujet, gérer un bilan carbone, etc. Et là, on a beaucoup de clients qui avancent de manière assez efficace comme ça. Donc, c'est aussi un truc qui peut être intéressant. Et enfin, la dernière approche, c'est d'avoir une communauté RSEU qui va, sur un Slack ou autre, partager, organiser des petites actions. Mais là, par contre, le seul écueil, c'est, on trouve que, voilà, ça crante assez difficilement. Quelques mots aussi sur le porteur du projet. On en a parlé, une forte motivation, souvent liée à une sensibilité individuelle. C'est un sujet de conduite du changement, donc il faut être assez bouillant et pas résiné. Il faut aussi avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe dans l'entreprise, notamment quand on commence des bilans carbone. Si la personne ne sait pas ce qui se passe dans tel ou tel département, ça peut allonger le dispositif et aussi être en capacité de mobiliser les personnes clées, soit par de la légitimité, de la hiérarchie ou juste, voilà, le fait de rendre le sujet très enthousiasmant pour fédérer autour de ce sujet et le faire dire en interne. Et enfin, pour finir, comment agir à mon échelle ? Pour nous, on divise toujours ça en trois aspects. Il y a les comportements individuels. En fait, moi, je décide par moi-même de moins de prendre l'avion, de manger moins de bœuf, etc. Par mes pratiques métiers, en fait, moi, je suis développeur et du coup, je vais faire tourner mes tâches informatiques plutôt la nuit nuit ou les localiser sur une zone géographique bas carbone, etc. Donc là, il faut rentrer dans le détail, on n'aura pas fortement le temps, mais chaque métier peut trouver ses leviers. Et ensuite, c'est de l'influence et c'est en gros, plus je vais parler du sujet, plus je vais montrer qu'il est important pour moi, plus la direction, notamment pour fidéliser les talents, va vouloir passer à l'action dessus et aujourd'hui, c'est un levier hyper fort qu'on voit. Il est aussi possible de réaliser un bilan carbone, un plan d'action à l'échelle d'une équipe ou d'un département, nous, on le fait de manière assez courante et garder en tête que plusieurs stratégies climat d'entreprise ont démarré suite à des initiatives de collaborateurs. Donc ça marche vraiment. Typiquement, chez Modila, c'était à la base un Slack de 5 personnes qui est devenu un Slack de 50 personnes, de 200 personnes, etc. Même chose côté Spaniel. Et donc là, je passe la parole à Margot pour un témoignage. Baptiste, tu veux animer un peu la discussion ? Je peux. Je peux. Tu peux. Merci beaucoup déjà Adrien, c'était hyper riche. Si vous avez des questions pour Adrien, vous pouvez les mettre dans le chat et puis à la limite on rebondira derrière. On a qu'avec donc Margot. Merci beaucoup Margot d'être chez vous. Vous m'entendez bien ? On t'entend très bien. Génial. Peut-être une première question, c'est de te demander de te présenter et de nous dire ce que c'est que responsable impact positif chez Morning, si tu veux dire deux mots sur Morning aussi. Avec plaisir. Ravi d'être avec vous. Donc effectivement, je suis responsable d'impact positif chez Morning. Déjà, ça a été un point de discussion. Comment est-ce qu'on s'appelle responsable RSE, développement durable, impact positif ? Je crois que peu importe, il faut que ça nous ressemble aussi et ça peut même changer dans le temps. Peu importe, mais en tout cas, je porte ces sujets en interne depuis à peu près un an et c'est très chouette. Et puis, je vous raconte un petit peu la suite après. Et juste quelques mots évidemment de Morning. Morning. C'est une entreprise qui a plusieurs facettes et qui s'est bien développée ces dernières années. On va dire que Morning crée et aménage des espaces de travail. Mais c'est un peu plus que les espaces de travail. on a à cœur de créer des synergies entre les entreprises et donc de créer des moments de communauté, on va dire. C'est un peu notre supplément d'âme si on peut l'appeler comme ça. Et également, une partie événementielle qui s'est plus développée depuis un ou deux ans qui est portée aussi en interne par une équipe. Donc, plusieurs facettes. Et plus dernièrement, et on en est très fiers, on tente de développer une partie de notre propre mobilité parce qu'on a deux ébénistes notamment en interne. Donc voilà, plusieurs facettes, beaucoup de richesses. Et je travaille depuis trois ans chez Mornil. Ok, super. Merci beaucoup. Alors du coup, Adrien, on se passe la balle pour questionner Margot. Première question, c'est comment ça a démarré en fait ? Est-ce que, donc toi, tu es là-bas depuis un an ? Trois ans. Tu es arrivée pour faire, pardon, trois ans. Oui, oui. Tu es arrivée pour, tu as commencé sur ces sujets, tu as commencé sur d'autres choses et c'est toi qui as poussé ces sujets ? Alors, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, l'histoire, donc évidemment depuis trois ans, j'ai intégré la société pour gérer un espace de co-working. Donc, c'est quand même le cœur de sujet de Morning, donc depuis pendant un an ou deux. Donc, ça a été une belle découverte et une appréhension de la société en tant que telle. Je me retrouve dans ce que disait tout à l'heure Adrien, il a très bien planté le sujet et il y a une des dynamiques et une des composantes, c'est de bien connaître sa société et en fait, les débuts de ces sujets et de l'emprise, c'est qu'on fonctionne chez Morning beaucoup en mode projet, beaucoup en initiative collaborateur. On appelle, alors je ne vais pas faire des grands mots, mais on est en flat management, on l'appelle autrement. On n'a pas des grandes structures avec des chefs, etc. Donc, on est assez libre de nos mouvements et de nos pensées, notre créativité, c'est ce qui fait la richesse et c'est pour ça que j'adore travailler dans cette entreprise, c'est que chacun a son mot à dire et peut lancer ses initiatives. Donc, ça n'a pas été du tout une initiative descendante. On donne la possibilité de tester, de se planter parfois aussi. Ça arrive, mais ça fait grandir et ça a commencé comme ça en fait. Il y a quelques entreprises, quelques collaborateurs qui se sont dit, tiens, j'ai envie, j'ai des convictions. Là, je retrouve aussi, je fais le lien avec ce que disait Adrien. J'ai des convictions personnelles et individuelles. À la maison, je me comporte comme ça, j'ai ces pratiques-là, pourquoi je ne le ferais pas en entreprise ? Donc, ça a vraiment démarré comme ça avec des petites idées qui deviennent un jour d'autres grands projets. Il n'y a pas eu de go particulier. Je crois que Clément, le fondateur, a aussi ses envies en lui et nous a laissé vraiment assez libres là-dessus. Donc, j'ai fait partie de ce projet qu'on a appelé au tout début Go Green, qui existe toujours mais qui s'est beaucoup transformé. Et plusieurs, je peux vous donner quelques exemples. Plusieurs d'entre nous ont voulu lancer des initiatives et ça s'est développé en équipe projet après, donc après sa structure un tout petit peu. on a voulu par exemple arrêter les gobelets jetables qu'on trouve évidemment, on sait que c'est un fléau dans les entreprises. Ça existe de moins en moins mais ça existe toujours. Donc, c'est un exemple très concret. On s'est dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser des gobelets chauds, froids. En plus, parfois, les gens en utilisent deux parce que du coup, c'est trop chaud. Bon bref, l'enfer. On sait que ça se gaspille quand même et ça se jette vraiment en moins de trois secondes alors que le café s'est bu très, très rapidement. Donc, plusieurs personnes ont dit si on essayait de passer à l'éco-cup, en fait, entre guillemets, ça ne coûte rien. Donc, typiquement, on a fait le test puisqu'on est en mode projet en test sur trois espaces. On a supprimé entre guillemets tous les gobelets. On a terminé leur utilisation et on a fait le test en achetant 1000 éco-cup au lieu de 1000 gobelets. Je vais être très concrète. On a dépensé 600 euros d'un coup sauf qu'au bout de six mois, on avait rentabilisé l'achat d'autant de gobelets qui auraient fini dans la poubelle et qui n'auraient pas été réutilisés. Même si on peut les recycler, bien sûr, il peut y avoir un moindre mal. Ce n'est quand même pas la même chose. Donc, voilà. Ou un autre exemple, vous me dites si je m'arrête aussi, je ne veux pas non plus l'idée. On s'est dit que ça serait chouette d'offrir un cadeau à nos co-workers aussi qui puissent planter un arbre. on en pense ce qu'on en veut. Il y a différentes opinions sur planter des arbres, ça paraît greenwashing, etc. Peu importe. Pour nous, c'était assez symbolique, c'est un acte symbolique. On proposait à nos co-workers qui viennent juste d'arriver un petit code un peu simple. Et tiens, va planter ton arbre, tu sauras le localiser. C'est en France. Donc, ça participe plus largement à la biodiversité et puis à la plantation de nos forêts françaises qui est quand même important. Aujourd'hui, on a plus de 1800 arbres de planter. C'est à notre petite échelle. Ça participe aussi à la sensibilisation. Qu'on l'ait planté ou pas, on en a discuté. On travaille avec Ecotry depuis 2018-2019. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Je pourrais continuer dans les exemples. Peut-être qu'Adrien, tu auras d'autres questions. Donc, je vais être là. Oui. C'est surtout sur les... Donc là, effectivement, des initiatives personnelles, des actions pour se lancer. Et ensuite, quels sont les gros projets structurants que vous avez mis en œuvre ? Oui. Bonne question. Effectivement, pour moi, il y a deux approches et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a l'approche un peu qu'on a choisie parce que ça nous ressemble et je pense qu'une des composantes, c'est choisir des actions ou des projets qui ressemblent à la société, à sa société avec les outils de projet qui existent aussi, enfin, outils de gestion, on va dire, au sens large ou outils de communication. Je pense que c'est super important déjà et après, il y a deux manières d'agir, je dirais. Soit on commence par des petites actions comme ça qui paraissent insignifiantes mais qui sont beaucoup et qui permettent d'infuser ses esprits, ses bonnes pratiques et ses envies et qui donnent envie aussi. Donc, nous, on a choisi cette voie et chacun fait comme il peut, comme il veut. Ou il y a aussi la voie un petit peu plus, quand je dis réglementaire, un peu plus structurée dont tu parles, Adrien. On peut le faire vraiment dans le sens qu'on veut. Nous, on l'a fait dans un second temps mais peu importe, c'est venu solidifier et c'est là qu'on a transformé le projet Goheri dans quelque chose de plus structuré. C'est qu'on s'est dit, tiens, l'année dernière, ça serait quand même bien en tant qu'entreprise engagée dans plusieurs actions d'être un peu plus structurée et donc de lancer des choses qui nous aident à structurer, dont le bilan carbone, dont, autre exemple, la certification Bicorp. Il y a d'autres certifications qui existent qu'on connaît aussi, ISO 26000 ou la Belle Lucie. Il y a d'autres certifications, bien sûr. Pareil, on peut discuter sur les comparaisons. Chacun choisit celle qui lui ressemble le plus et qui lui semble la plus adaptée. Mais en tout cas, que ce soit la feuille de route certification Bicorp qui est notre vision d'une feuille de route où le bilan carbone qui est, comme tu disais, Adrien, est une manière de poser des choses concrètes, de temporiser aussi de calculer un peu notre empreinte. Ça ne paraît pas sexy sur le moment. C'est sûr que c'est beaucoup de collecte de données, c'est du temps. C'est connaître son entreprise et là, je refais le lien avec ce que tu disais, Adrien. C'est du temps accordé, mais il faut passer par ces moments peut-être un peu moins sexy, mais qui donnent un cadre et qui disent OK, ça a du sens. Voilà où on a un impact aujourd'hui. On pensait, et c'était le cas chez Morning, exemple, Adrien se retrouvera, on pensait qu'effectivement on avait une partie du numérique hyper impactant. ça ne l'est pas, mais nos emails, trier nos emails, effacer nos emails, etc. Ça l'est, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, même si ça paraît peut-être évident comme ça, que évidemment, c'est peut-être l'aménagement et la vie de nos espaces, la performance énergétique par exemple, qui est un des plus impactants. Donc, on s'est dit OK, on a ces éléments-là, on a fait le bilan carbone, on a notre structure de bicorps qui nous oriente un peu. Voilà comment est-ce qu'on fait grandir des initiatives et des actions peut-être un peu parsemées du début en un vrai projet d'entreprise qu'il faut évidemment venir structurer. Et là, c'est mon rôle. Peut-être que j'avance dans les questions, mais si vous voulez que je partage mon rôle. Oui, carrément, sur la manière dont le sujet est porté en interne, c'est hyper intéressant. C'est important, je pense, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'évidemment, il faut une personne ou plusieurs personnes. Moi, j'ai la chance de pouvoir être identifiée comme ayant ce rôle-là et c'est très chouette et ça m'a aidée aussi beaucoup de connaître Morning et d'avoir géré un espace de manière très concrète. Je connais aussi l'opérationnel et puis les difficultés du quotidien pour justement temporiser des grandes envies ou des grandes ambitions. Je trouve que c'est important aussi d'avoir ce volet-là. Non pas qu'on ne puisse pas le faire sans connaître l'entreprise, mais je pense que ça donne une petite tête supplémentaire. Mais c'est important d'avoir une ou plusieurs personnes qui portent ces sujets. Donc, tu peux avoir effectivement, comme tu disais, un réseau, une communauté ou une personne bien identifiée. Chez nous, je suis entre guillemets, je suis seule à coordonner, piloter, essayer autant que possible d'inspirer, de donner envie. Ça, c'est certain et c'est mon rôle du quotidien. Par contre, évidemment, on a besoin et c'est aussi notre façon de penser chez Morning. On a besoin de travailler en mode projet avec d'autres équipes qui sont aussi experts de leurs propres sujets. Je pense aux équipes d'aménagement qui bossent sans relâche aussi et qui sont en train de bosser d'ailleurs sur le mobilier et qui ont fait depuis le mois de janvier un ACV sur notre bureau pour vous donner un exemple. C'est des sujets qui sont portés par d'autres équipes et pas uniquement par moi, heureusement. Déjà, je n'aurai pas assez de temps. Et puis, le principal, c'est que chacun à son niveau, comme tu disais tout à l'heure, comprenne ses enjeux dans son métier, l'applique comme il peut, comme il veut au quotidien et que surtout, on partage ses éléments. Après, voilà, ça prend du temps. Comme tu dis, c'est de la conduite de changement. Ce ne sont pas des nouveaux sujets, mais ce sont des sujets qui sont des vraies transformations d'entreprise qui demandent des prises de conscience. Chez nous, globalement, au sens très large du terme, je pense que chacun est sensible et sensibilisé à ses enjeux. Maintenant, on n'est pas tous au même niveau. on n'a pas tous envie de contribuer de la même façon et ce n'est pas grave. Je crois que c'est le collectif, la tribune des collectifs qui disait qu'il suffit de 10 % dans l'entreprise de personnes pour emmener le reste. Je pense que j'y crois fortement et ce n'est pas grave d'ailleurs si 100 % ne sont pas derrière tant que les gens se sentent investis et sont au courant. et ça, c'est mon rôle de communiquer au bon moment et sur les bons canaux. Ça participe à une acculturation au quotidien sur ces sujets. Il y a une question, Margot, c'est Clara qui demande, toi, tu es à temps plein sur ces sujets et tu saurais dire à peu près en ETP, ça reprend combien de temps hommes à l'équipe sachant que chez Morning, si on enlève vous êtes le siège et vous êtes aussi pas mal répartie sur le terrain. Comment ça se cadence et est-ce que tu saurais dire la charge de travail que ça représente ? C'est une bonne question et à la fois pas si évident. Je crois que ça s'est fait pareil comme chez Morning dans le temps après du test et au fur et à mesure je l'étais en toute transparence je n'étais pas à 100% sur ces sujets il y a un an pour plein de raisons parce qu'il faut des transitions aussi. Je fermais un espace à l'époque juste avant le Covid en février donc un espace dans le 9ème donc il y a tout ce moment d'acclimatation de fermeture des temps un peu incompressibles donc voilà il y a eu un petit temps quelques mois on va dire jusqu'à l'été où j'ai pas du tout été à 100% on va dire pour faire des grandes aller entre 30 et 50% de mon temps donc voilà peut-être 2-3 jours par semaine alors c'est vraiment pour donner des grandes idées j'ai pas d'horaire là particulier ça dépend un peu des urgences on a des chez Morning on a des urgences entre guillemets puisqu'on fait de la gestion au quotidien de bâtiments et puis d'humains donc on s'adapte aussi à nos entreprises puisqu'on veut qu'elles passent une bonne journée de travail aussi donc c'est vraiment un travail du quotidien mais on va dire si on fait des grandes grandes masses on dirait entre 30 et 50% et à partir du moment alors c'est concomitant ou pas à partir du moment où on a vraiment eu l'envie de structurer davantage faire ce bilan carbone à partir du mois d'octobre pour être très précis avec Adrien qui a pris quelques mois plus Guy Corp qui est une grande aventure aussi que je recommande mais qui prend beaucoup de temps et là ça a été nécessaire en fait ça a été un peu par la force des choses mais très bien où je suis vraiment entre guillemets passée à 100% sur ces sujets parce que nécessaire d'y accorder autant de temps donc typiquement quasiment toute la semaine en vous humorée alors je ne sais pas exactement en Clara mais voilà il m'arrive maintenant évidemment d'être plus dans l'opérationnel j'aime bien d'ailleurs regarder ce pied dans l'opérationnel je gère quelques prestataires pour donner des exemples c'est important pour garder la réalité terrain aussi c'est un tips aussi de plus que je peux donner mais c'est plus aller 10 ou 20% du temps et plutôt 80% sur le reste mais en tout cas je suis identifiée comme étant responsable à ce jour donc en un an belle progression c'est chouette carrément et puis c'est intéressant votre modèle parce que du coup il y a une certaine flexibilité sur les temps importants tu peux te mettre à 100% et ensuite redescendre un petit peu tout à fait exactement c'est vraiment intéressant il y a une autre question de Nicolas avez-vous des exemples d'entreprises qui ont mis en place un temps partiel RSE pour des employés je peux peut-être répondre je ne sais pas si Margot t'en connais moi je connais une équipe qui s'appelle Relevancy qui fait du data marketing où ils sont une centaine et eux en fait ils ont mis en place des binômes de salariés et comex qui portent ces sujets-là et qui avancent et qui ont un 10-20% dessus et ça a vraiment bien avancé et ça fait en fait des têtes chercheuses dans plein de directions dont le bilan carbone donc il y a ces modèles-là qui émergent et après effectivement si tu connais les collectifs il y a pas mal d'exemples j'espère que je pourrais les citer mais Swile aussi je me permets parce qu'ils sont bon ils sont chez nous mais c'est pas la question c'est que j'ai pu les rencontrer aussi c'est la chance que j'ai de pouvoir rencontrer les entreprises qui est nous et puis il y a beaucoup d'entreprises engagées donc ça nous inspire aussi on s'entraide chez Swile aussi il n'y a pas de personnes encore identifiées enfin il y a une personne identifiée mais ce n'est pas son cœur de métier à la base et ça fonctionne très bien et puis ça peut se transformer un jour peut-être que la personne décidera de reprendre ce sujet à 100% ou plus ou pas ça dépend vraiment de chaque société et ça il ne faut vraiment pas se mettre de grandes règles je pense que c'est en fonction de sa culture et ses envies une dernière question Adrien moi de mon côté c'est bon on a abordé tous les les sujets je ne sais pas si toi moi il y a un truc qui m'intrigue parce que tu en as parlé un petit peu vous fabriquez du mobilier alors ce qui est hyper intéressant dans ce que tu nous racontes c'est qu'il y a à la fois des sujets hyper organisationnels et qui vont être effectivement tu l'as très bien dit la colonne vertébrale le bilan carbone la certification enfin en gros ce qui va dicter ta feuille de route actuelle et à venir et puis il y a aussi des projets j'allais dire un peu plus concrets un peu plus hands-on est-ce que tu peux nous en dire un peu plus tu parles l'éco-conception de mobilier c'est quoi ce sujet oui oui tout à fait je pense tu as raison de le souligner il y a des sujets qui sont un peu le socle et qui sont les moins sexys mais qui sont nécessaires et puis il y a d'autres sujets qui sont propres à notre on va dire eux à notre métier parce qu'à la limite les sujets de responsabilité d'engagement au sens de l'entreprise on peut le faire qu'importe notre secteur j'ai envie de dire c'est ce qui nous permet d'avancer en revanche on a besoin de projets pour se dynamiser aussi et c'est là où aussi je pense qu'on embarque aussi les entreprises avec nous mais aussi nos collaborateurs en interne typiquement tu donnais l'exemple du mobilier on s'est appuyé sur nos savoir-faire aussi interne depuis le début ça c'est pas une question d'impact on a toujours eu un au début puis maintenant deux voire trois maintenant deux ébénistes en interne qui testaient encore une fois la culture du test et du projet de faire du mobilier sur mesure donc typiquement un banc une table de réunion un comptoir pour notre café on a des cafés dans certains espaces de coworking chez nous donc tout ça c'est des choses qui ont été vraiment issues de nos envies de nos valeurs depuis le début ils font toujours du mobilier sur mesure sauf que ça s'est effectivement dans le temps étoffé et amélioré et aujourd'hui donc ces ébénistes mais aussi la team aménagement de notre côté parce qu'on a une grande partie maintenant une dizaine quinzaine de personnes qui sont à l'aménagement et aux travaux donc on a typiquement des gens qui sont gestionnaires de travaux pour les espaces qui ouvrent et des architectes d'intérieur donc du coup ça nous permet de vraiment avoir un peu tous les savoir-faire en interne et de maîtriser et le temps les coûts aussi mais aussi justement notre impact ça a été vraiment un choix qui était déjà implanté mais on s'est dit ah c'est chouette d'avoir mine de rien pas délocaliser ce savoir-faire parce qu'au moins on sait avec quel fournisseur on travaille comment comment ça professionne et notamment pour ce mobilier là ça ne veut pas dire qu'on fabrique tout de nos petites mains imaginez bien qu'avec 5000 personnes et donc 5000 bureaux on ne les fabrique pas tous à la main on garde sur du sur-mesure par contre on travaille avec un fournisseur historique en Bretagne sur ce fameux mobilier un peu plus éco-conçu donc on a dû passer par le côté ACV qui est peut-être très expert et très scientifique mais nécessaire et typiquement ils ont regardé l'approvisionnement les livraisons les matières premières la durée de vie du mobilier aussi c'est hyper important nous on s'attache depuis longtemps à garder le plus possible notre mobilier de bureau pas paradinerie par juste en conscience en se disant un bureau qui est encore en bonne état qui a du beau bois et qui a été bien conçu et bien on peut le garder d'espace en espace donc c'est un peu notre philosophie et pourquoi pas un jour proposer cette expertise une fois qu'on aura bien terminé ce côté éco-conçu il ne sera pas à 100% éco-conçu on ne peut pas non plus révolutionner mais un petit peu plus peut-être qu'on proposera en extérieur un jour sait-on jamais donc voilà merci beaucoup et je pense c'est un super exemple où vous remontez la chaîne de valeur d'une certaine manière votre métier à la base c'est plutôt le monde des espaces de travail et de se poser ce genre de questions c'est témoin bien qu'effectivement on peut remonter assez loin et influencer aussi pas mal toute la chaîne de valeur de partie prenante en effet avant de passer merci beaucoup Margot avant de passer à la dernière partie il y a une question que je trouve hyper intéressante de Delphine pour je vous l'adresse tous les deux regardez-vous ou vos dirigeants les bénéfices de vos engagements est-ce que au-delà de la réduction de l'empreinte est-ce que ça vous sert ailleurs alors peut-être Margot si tu veux attaquer ouais je peux peut-être donner un premier sans l'appareil à Adrien évidemment c'est une question très importante et qu'il ne faut surtout pas oublier c'est aussi l'une des plus difficiles parce que c'est là où on doit mettre ces fameux indicateurs qui ne sont pas forcément chiffrés là c'est plutôt du subjectif mais il faut s'en poser donc nous on est encore dans le process de bien quantifier ces bénéfices si on peut les appeler comme ça ça va être nécessaire je pense qu'on peut c'est des premières idées de réponses mais je pense qu'il y a la partie bien-être et la partie qui peut être vraiment valorisée aujourd'hui l'impact positif c'est au sens très large du terme et on regarde notamment les sujets de santé sécurité bien-être de la team mais aussi de nos co-workers au sens plus large ça c'est typiquement des indicateurs qu'on pourra suivre qu'on va suivre au fur et à mesure du temps et qui sont tangibles il faut surtout se poser pour les mettre ça c'est sûr mais en tout cas je pense que c'est une première idée de réponse et il ne faut pas l'oublier niveau RH je pense que pour en parler encore plus que moi il y a une question aussi des fameuses générations Y je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui aujourd'hui les gens qui cherchent à être employés ont besoin de sens et d'utilité ce n'est pas un mot et je pense que travailler dans une entreprise qui se donne les moyens et qui fait sa petite part du colibri est une entreprise qui est attractive aussi donc ça c'est des choses aussi encore tangible alors c'est des premiers exemples il y en a peut-être d'autres mais commerciaux aussi évidemment j'en suis sûre j'ai des exemples mais je ne vais pas m'étaler Adrien tu veux ajouter un point ouais enfin carrément je ne dirais pas mieux que Margot en gros nous on nous demande souvent cette histoire de ROI et c'est très difficile à quantifier directement nous ce qu'on observe par contre c'est que les bénéfices sont tangibles mais multiples et donc c'est un peu mieux pour la marque employer un peu mieux pour le positionnement commercial etc mais du coup c'est un peu dur de tout centraliser et donc on travaille encore sur ces éléments-là et c'est ensuite au cas par cas mais en tout cas ce qu'on constate aussi c'est que toutes les boîtes qui s'embarquent dans la démarche il y en a assez peu qui s'arrêtent en disant ok en fait ça ne nous plaît pas ça ne nous intéresse pas c'est nul etc c'est plutôt vertueux et ça permet d'engager des choses assez enthousiasmantes oui puis ce qu'on remarque alors il y a effectivement l'intérêt des dirigeants pour la solution on remarque que c'est souvent un sujet qui vient de l'interne aussi tout à fait et pour le côté commercial si je peux me permettre effectivement je pense que c'est en tout cas pour nous concernant c'est pas un sujet c'est un des sujets les moins évidents parce qu'aujourd'hui on n'était pas forcément en avant nos engagements auprès de nos clients pas par pas par pudeur mais peut-être en se disant voilà on laisse un peu le temps passer notre expérience avancée et puis avoir avoir un peu de ouais de background là-dessus aujourd'hui je pense qu'on en est fiers que nos commerciaux en parlent aussi ça se diffuse auprès de nos clients et le jour où peut-être un client nous dira ben voilà je pense que c'est déjà le cas ils ne le disent peut-être pas mais on est venus aussi chez Morning pour ça pour cette partie engagement et ben on aura tout gagné et je pense que c'est en train de se passer je suis sûre qu'il y a d'autres critères que évidemment un confort des personnalités de l'humanité et puis des beaux espaces et du mobilier fait il y a plein de plein de bonnes choses et je suis sûre que c'est un argument commercial même si c'est véridique derrière mais ça en fait un et je suis sûre que ça marchera à terme mais il faudra aussi le mesurer comme dirait comme dirait Delphine voilà super clair merci beaucoup Margot c'était avec plaisir c'était riche on pourrait passer je pense encore beaucoup plus de temps on va essayer quand même de finir avant 13h on s'est engagé à ça et puis je pense qu'on va tous faire Adrien on attaque la dernière partie ouais tout à fait c'est du coup plutôt de ton côté c'est plutôt de mon côté moi je voulais vous proposer de conclure déjà merci à tous les deux parce que c'est c'est super riche d'avoir à la fois un panorama complet de voir concrètement ce que ça veut dire une stratégie climat à l'échelle d'une organisation merci beaucoup Margot encore une fois parce que c'est c'est chouette d'avoir des retours terrain au-delà des bonnes idées de voir que ça se met en place que c'est pas évident mais que ça avance moi je voulais vous proposer du coup je me rapproche un petit peu pour les gens qui sont arrivés en cours de route de notre métier chez Steve Bakery qui est plutôt proche de la formation avec un an qui est très différenciant c'est à dire que nous on ne forme pas les gens on les aide à se former on a une logique très autonomisante pour les managers et leurs équipes on a créé un certain nombre de produits en partenariat d'ailleurs avec des gens que je pense qu'à la fois Adrien et Margot connaissent des petits outils qui peuvent vous aider à mettre en place cette dynamique dans votre équipe soit à effectivement faciliter la prise de conscience et réaliser qu'effectivement en fait nos bonnes attentions nos valeurs ne s'arrêtent pas à la porte du bureau alors en ce moment c'est encore plus cette frontière là est encore plus floue encore plus trouble puisqu'on bosse pas mal de chez nous et qu'effectivement il est possible de fédérer et de mettre en mouvement ces collègues directs autour du sujet donc je voulais juste vous présenter deux initiatives qu'on a eues je te laisse du coup je te laisse passer les slides nous on a créé des formats alors historiquement c'est nos premiers produits c'est des box comme ça je vais vous montrer hop ça me semble à ces choses là vous allez dire ah mais c'est des produits en bilan carbone élevés oui mais en fait ça vient en alternative à effectivement la venue d'un formateur organiser une journée de formation avec la location de la salle avec le déplacement des uns et des autres avec du catering enfin bon je ne veux pas faire tout le business model d'une formation classique là c'est un outil qui arrive directement sur le bureau du manager et qui vous permet de créer un temps d'échange avec votre équipe autour de ce sujet là là je vous ai mis une petite photo dans une box donc à partager là je crois que c'est l'équipe de privatiseurs qui a fait notre édition donc on a fait en collaboration avec Standard Déviation il me semble qu'ils travaillent avec vous Margot sur notamment la partie mobilier qui est un cabinet impact aussi on a essayé de créer en fait avec eux une expérience complète pour aller de la effectivement de la sensibilisation jusqu'au questionnement en fait on est un peu venu outiller ce que tu présentais Adrien la partie brainstorming de se dire bah tiens on veut se mettre en mouvement on prend toute conscience que le problème est là qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle alors à notre échelle directe et qu'est-ce qu'on peut infuser diffuser dans l'équipe donc en fait on a créé deux modalités la modalité box et une deuxième modalité qui est plutôt la numérisation de cette box qui est en fait une expérience à faire en ligne avec ses collègues alors je vais peut-être pour le coup essayer de reprendre la main parce que je pense que ça sera plus rigolo si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble il faut que tu me redonnes la main en tant qu'animateur je crois tac hop donc je vous montre rapidement pour les gens qui sont à l'aise avec ce sujet d'animation vous avez retrouvé je pense des interfaces que vous connaissez on a un partenaire avec un outil qui s'appelle Mural ça pourrait être sur Klaxoon ça pourrait être sur Miro mais globalement on a créé effectivement une feuille de travail complète vous invitez vos collègues sur cette interface vous pouvez vous connecter avec une vision comme on est en train de faire là et après vous venez naviguer dans une expérience complète pour effectivement prendre conscience des enjeux de l'écologie au travail et vous poser des questions ensemble essayer de trouver des premières solutions en tout cas de lancer l'initiative à votre niveau je vous montre rapidement c'est un petit mécanisme de zoom qui est assez rigolo on a toujours c'est une expérience qui se veut le plus conviviale possible donc on a toujours un petit bris de glace donc là c'est un jeu je pense que certains l'ont déjà fait reconnaître des marques reconnaître des essences d'armes pas toujours évident mais bon ça permet de mettre bien en perspective notre connaissance de la nature mise en contexte global une phase d'auto-évaluation on a décrit effectivement les six grands leviers qu'une équipe peut avoir pour se lancer dans le sujet et après effectivement une sélection des priorités et ça va jusqu'à effectivement une mise en mouvement avec toujours pareil des petites choses sympas on a créé un bingo l'idée c'est aussi de dédramatiser d'une certaine manière le sujet on a bien vu et je pense que Margot l'a super bien expliqué il y a une phase qui est très on va dire colonne vertébrale de la stratégie le bilan car vol les actions la feuille de route qu'on se fixe qui sont hyper structurantes et au niveau de l'équipe je pense que plus on multiplie l'initiative pour leur permettre de créer la discussion autour de ces sujets-là ça permet aussi d'identifier les ambassadeurs sur ces sujets on a parlé d'ambassadeurs RSE tout à l'heure il se trouve que nous chez Team Becquery dans un domaine complètement différent qui est celui de la prévention des risques santé-sécurité donc des risques professionnels en fait on a le fonctionnement qui marche très très bien donc c'est marrant tout à l'heure je vous ai entendu parler de ça essayer d'identifier les relais dans l'organisation c'est ce genre d'outil qui peut aider effectivement à faire ressortir les initiatives et surtout à outiller en fait les managers qui à leur niveau veulent créer une équipe responsable autour de ces sujets-là c'est des choses qui peuvent vous permettre d'avancer voilà rapidement moi ce que je voulais vous présenter j'arrête le partage je ne sais pas si Adrien tu veux reprendre la main sur la non c'est tout bon pour moi merci merci Baptiste pour la démo et Margot pour le témoignage en tout cas moi j'espère que ça vous donne des idées et ça vous donne envie de passer à l'action et on en a grand besoin et surtout dans le contexte actuel et puis c'est assez c'est assez chouette comme sujet à apporter donc n'hésitez pas je ne sais pas si vous voulez conclure aussi de votre côté bah non moi je voulais vous remercier tous les deux et je voulais vous remercier tous d'être là on est encore dispo enfin moi je vais rester en ligne 5 minutes s'il y a des questions si vous voulez prendre le micro pour poser une ou deux questions à Adrien Margot ou à moi-même on a enregistré normalement on a enregistré on a enregistré le webinaire donc on vous enverra le replay on vous enverra aussi quelques liens je pense qui vont un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit si vous voulez continuer la discussion en dehors de cette enceinte là normalement vous allez nous trouver sur LinkedIn ça ne devrait pas être trop compliqué en tout cas je pense que c'était un format assez condensé mais plutôt efficace les gens merci à vous merci pour vos feedbacks et puis on reste dispo si il y a des questions n'hésitez pas